La chanson Alerte Amber sur mon album, qui est une chanson où je parle que je fous le camp anonymement dans un autre pays, mais ça c'est où ça reste du théâtre, j'ai jamais eu une fois l'intention de faire ça dans ma vie, c'est mon père, c'est un peu ça que j'ai, mon père qui est parti avant que je naisse puis qui a refait de sa vie au Brésil, qui était comme un peu... Dans une secte religieuse. Dans une secte religieuse exactement, qui s'appelle The Family, vous allez pouvoir le googler, il y a même un, je me souviens pas c'est quoi le titre du documentaire, mais il y a un documentaire sur Netflix, sur The Family exactement, qui ont des petites divisions partout dans le monde, mais ça reste les mêmes valeurs, des valeurs chrétiennes, mais des valeurs qui sont twisted. C'est une branche chrétienne fondamentaliste extrême genre là. Exact, exactement, c'est extrême, c'est extrême parce que c'est très communautaire, c'est souvent des gens qui habitent à la même place, sauf que tout le monde couche avec tout le monde, ils font du fishing, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser des femmes pour aller faire du recrutement, ils vont les envoyer puis ils vont coucher avec des gars pour les ramener par exemple, ça fait que c'est un peu de la prostitution, dès que les filles ont l'âge de procréer, ils se marient, ils font des enfants, ça fait que c'est jeune, très jeune. L'âge de procréer, ça arrive vite dans une vie. Très vite, exactement, dépendant, c'est entre 12 et 17 ans là, ça fait que c'est assez intense, c'est dégueulasse même. Lui, certains diraient dégueulasse. Moi je dirais dégueulasse. Lui, il était là-dedans justement super jeune, est-ce que ta mère était là-dedans à un certain moment ou ? Oui, elle était dedans parce que ce qui est arrivé, c'est que ma mère, je vais vous raconter l'histoire concrètement, qu'est-ce qui s'est passé. Ma mère et mon père étaient amoureux au secondaire, ils se sont connus à 12-13 ans. Là on est ici, on est au Québec ou ? Oui, à Montréal-Nord. Ils se sont connus à l'école secondaire, c'était un high school sweetheart là, c'était son high school sweetheart, ma mère, c'était comme sa blonde, ils ont été tous les secondaires ensemble, puis les deux viennent de familles un peu défavorisées. Ma mère s'est pratiquement élevée toute seule, toute sa vie, c'est des parents qui n'ont pas été très présents. Les deux se sont un peu trouvés dans la religion, ils voulaient devenir missionnaires, c'est ça qu'ils voulaient faire. À un moment donné, ils étaient à la place Henri Bourassa, Montréal-Nord, puis ils sont tombés sur un groupe religieux qui chantait la bonne nouvelle avec une guitare, puis c'était The Family, c'était des membres de The Family qu'ils recrutaient. Puis eux autres cherchaient ça, c'était un peu en mode déjà. Oui, c'était comme, on veut faire partie de ça. Puis ils se sont joints à eux, ils ont commencé à hang out avec ces personnes-là, puis ça s'est avéré être The Family, donc ils ont des bons moyens, si vous regardez le documentaire, il faut que je trouve le titre, je ne m'en souviens pas, mais c'est vraiment, si vous googlez The Family, vous allez trouver c'est quoi. Ils ont des bons moyens pour brainwasher le monde quand même, puis les enfiro-wappés là-dedans, particulièrement des gens qui sont un peu en recherche d'eux-mêmes, adolescents, c'est super facile, exactement. Puis dans tout ce qui se passait, ma mère est tombée en scène de moi, puis c'est un peu ça qui l'a empêché, c'est un peu ça qui a mis un frein de tomber complètement, exactement, parce qu'elle pensait à mon bien-être, mais mon père, lui, est allé de plein fouet là-dedans. Puis à un moment donné, ils sont partis s'établir au Brésil, s'en aller au Brésil, puis ce qui est arrivé, c'est que mon père lui a donné, je crois à ma mère, tu viens avec moi, tu restes ici, moi j'y vais, c'est sûr que je vais. Fait que ma mère, elle a décidé de rester ici avec moi, puis de ne pas y aller, parce qu'elle a la meilleure décision selon moi. T'imagines, t'imagines, ça aurait tout changé. Ça aurait complètement... T'aurais été arrivé là-dedans au Brésil, ça aurait été... Moi, j'essaie de voir ça positivement, c'est-à-dire qu'il y a du bien qui est ressorti de tout ça, c'est-à-dire que moi, j'ai jamais vraiment eu envie de le rencontrer, mon père, mais il a eu huit enfants là-bas. J'ai huit de mes frères et soeurs. Avec plusieurs femmes, tu sais, on t'imagine. Non, il y a eu sept avec une femme, puis une autre, une soeur, qu'ils n'ont jamais rencontrée. Je pense qu'il était bien occupé. Il y a moins ici, puis en tout cas, pour rentrer dans le détail, il y a eu... Quand il est arrivé là-bas, ça n'a pas vraiment pris de temps qu'il s'est marié avec une femme, puis qu'il a eu des enfants. Il ne m'a pas abandonné parce que ça ne tentait pas d'avoir d'enfants, ça reste quelqu'un de ce que mes soeurs m'ont dit, parce que j'ai rencontré deux de mes soeurs. Parce que moi, comme je dis, j'ai jamais vraiment voulu les rencontrer, mais en sachant que j'avais des frères et soeurs... Tu as voulu les rencontrer, eux? J'ai voulu les rencontrer, c'est ça. J'étais, ah oui, OK, wow, je veux savoir c'est qui, tu sais. Puis quand est venu Facebook, je n'ai jamais osé leur écrire ou quelque chose, tu sais, encore là, ça reste mon... Je trouve ça awkward un peu, tu sais. Par où tu commences, tu sais. Hé, je vais rencontrer mes frères et soeurs, bien, je vais leur écrire, tu sais. En tout cas, avec la venue de Facebook, ça, c'est un gros avantage de Facebook puis de l'Internet aussi, ça a fait qu'ils ont des comptes Facebook aussi, là. Qu'est-ce que tu as trouvé? Je savais leur nom, c'est parce que ma mère a toujours été en contact avec la mère de mon père. Quand j'étais petit, parce qu'elle ne me disait pas c'était qui, mais plus tard, j'ai su que c'était qu'il y a 8 ans, elle m'a expliqué l'histoire, tu sais. Et j'ai su que c'est ma grand-mère, puis j'allais chez eux, puis là, je voyais des photos, il y avait d'autres enfants, puis là, elle m'a expliqué qu'eux, ils existaient, tu sais. Fait que lui, il n'a pas coupé tous les ponts avec l'extérieur quand même. Non. Il a continué de parler à sa mère, puis... Oui, il visitait sa mère chaque année, d'ailleurs. Quand j'avais 18 ans, à un moment donné, il a tendu une perche pour que j'allais voir, puis je n'y ai pas voulu. Bref, c'est ça, moi, je connaissais leur nom, fait que là, je les ai cherchés sur Facebook, j'ai stocké leur profil à mes frères et sœurs, puis je n'ai jamais osé leur écrire. À un moment donné, il y a une de mes sœurs qui a commenté sur ma page Facebook, sur ma fanpage coréaste. Elle a tagué quelqu'un qu'elle connaissait à Trois-Rivières pour lui dire, va voir mon show. Elle parle juste anglais et portugais. Elle dit, go see my brother, he's awesome. Puis là, c'était vrai. C'est évidemment une façon de me... C'est un double tap, là. Elle non plus n'osait pas, exactement, c'est ça. Un double tap, bien dit. Elle voulait rentrer dans tes DM. Elle a slidé dans mes DM. En fait, c'est moi qui a slidé à cause de son commentaire. J'étais comme, holy shit, je suis qui, tu sais. Puis, de là, une longue conversation avec une de mes sœurs, tu sais. Elle se racontait nos vies, puis d'où on vient, puis qu'est-ce qu'elle a vécu, puis moi. Puis, en me disant, ton père, notre père n'a jamais caché ton existence du tout. Tu sais, dès que j'étais petit, il y avait une photo de toi sur le frigidaire. Il nous a expliqué, t'étais qui, ta musique a joué chez nous. Ah ouais. Ah ouais. Donc, moi, ça me... Qu'est-ce que ça te fait quand t'entends ça? Ben, man, j'étais aux anges. Je suis pleuré à chaud de l'âme quand tout ça est arrivé. Parce que tu pensais que t'avais totalement abandonné, mais t'étais... T'as abandonné, mais t'étais dans sa tête, pareil. Mais tu vois, c'est pas ça, en fait. C'est que mes frères et sœurs sachent que j'existe. C'est vraiment ça. Quand même, ils savent-tu je suis qui. C'est ça que je trouve awkward de leur écrire, puis je voulais pas leur apprendre l'existence de leur frère caché, tu sais. J'avais pas envie de causer ce drame-là, tu sais. Parce que malgré tout, je suis pas quelqu'un qui est revanchard du tout dans la vie. J'avais pas envie de faire chez mon père, tu sais. J'étais comme... Je veux savoir s'il leur a dit que j'existais avant. J'ai pas au goût de chier sa mère dans la famille, tu sais. Puis effectivement, ils savaient j'étais qui, tu sais. Puis eux autres aussi ont tout autant voulu me voir, puis me rencontrer, puis tout ça. Puis là, j'ai su en jasant avec elle. Tu pouvais te suivre aussi, tu sais, étant donné que t'avais une vie publique. Bien, c'est ça l'affaire. C'est que là, elle savait j'étais qui. Donc, elle me suivait publiquement, tu sais. Puis dans la conversation, tu sais, où t'habites, qu'est-ce que tu fais, tout ça, tu sais. J'ai deux de mes sœurs qui habitent à Vancouver. Un frère et une sœur qui habitent à Toronto. Donc, ils sont déjà au Canada. Ça fait qu'à un moment donné, j'étais comme, venez-vous-en, tu sais. Puis là, on parle de, c'était en 2015 que j'ai commencé à y parler. C'est récemment. Ah, ouais. Puis l'année d'après, en 2016, j'ai dit à mes sœurs, « Fuck off, je vous paye le billet d'avion, venez-vous-en chez nous. » Puis ils sont venus passer quatre jours chez nous, deux de mes sœurs. J'appréhendais ça, genre, ça va être awkward, on se connaît pas. Puis même, dans la demi-heure qu'ils sont rentrés chez nous, on était dans le divan collé, mes enfants sur elles. Ah, ouais. Ah, ouais, ça c'est incroyable. Le lien était là, c'est comme plus fort que, c'est comme fort, biologique. Le lien de ça, c'est quelque chose d'inexplicable, en fait. Puis même beaucoup de points communs dans le caractère, dans les expressions faciales, tu sais, ça reste quand même, on a un lien génétique qui est là, puis qui est indéniable, tu sais. Fait que, puis ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont passé quatre jours, puis qu'on était incapables de se séparer à la fin. On pleurait, je voulais pas qu'elle s'en aille, tu sais. Puis on s'est pas revus depuis, on se parle fréquemment, tu sais. On se tient au courant, tu sais, il y a un des deux qui a deux enfants aussi, deux filles comme moi. Fait que, tu sais, on s'en va des photos, mais tu sais, là, on s'y est dit récemment, il serait temps qu'on se revoit, tu sais. Fait que, ouais, c'est toute une histoire, mais comme je dis, la chanson à l'air tambert pour revenir. C'est ça que j'ai fait, comme si je me suis mis dans le pot de mon père, si je crissais mon camp, qu'est-ce que je ferais, tu sais. OK. Puis à la fin, je reviens chez nous, tu sais. Puis parce que je serais incapable de faire ça. Puis ça reste, comme je te dis, c'est du théâtre, tu sais. J'ai voulu me mettre un peu dans les souliers de quelqu'un qui décide qu'il n'est pas bien dans sa vie puis qui décide de s'en aller puis de refaire sa vie ailleurs, tu sais. Puis même si c'est pas concrètement ça qu'a fait mon père, ça reste quand même beaucoup plus celui, la chanson, que moi, tu sais. Puis quand je dis qu'il y a du positif qui est ressorti de ça, c'est ça que l'existence de ces femmes-là qui sont formidables, tu sais. Puis j'ai encore plein de gens rencontrés, parce qu'il y a plein de frères et sœurs que je n'ai pas encore vus, tu sais. J'ai parlé sur Internet, mais quand même spécial. Si ce n'était pas arrivé, ces personnes n'existeraient pas puis moi, je ne serais pas où je suis dans ma vie en ce moment. Puis c'est ça. Fait que j'essaie d'avoir de la gratitude au lieu de la rancre, tu sais. D'avoir des ressentiments envers mon père. Je suis comme, c'est arrivé parce que ça devait arriver, même si je ne crois pas que rien n'arrive pour rien. Je trouve que c'est un petit peu absurde, là. Mais c'est qu'il était tellement jeune à l'époque aussi, tu sais, à un moment donné. Et aussi ça, j'essaie d'être conciliant envers ça aussi. Oui, tu remets ça en contexte que c'est des ados, dans le fond. C'est un ado, tu sais. Complètement. C'est que c'est un ado. Lui avait, tu sais, ma mère 17, lui 19. Moi, je m'envoie à 19 ans. Je suis comme, man. À cet âge-là, particulièrement un peu perdu dans la vie, tu sais. J'essaie d'être un peu plus clément à son égard, d'avoir moins de haine envers lui. Puis j'en ai plus vraiment, tu sais, je suis un peu plus compréhensif. Au final, c'est moi qui ai le mieux là-dedans parce que, tu sais, j'essaie de bien vivre avec ça. Puis je vis mieux avec ça, justement, depuis que j'ai jeté mes armes un peu. Puis est-ce que lui, il est encore là-dedans, de famille, de la secte? Ça fait quelques années que je pense qu'il n'est plus dedans. Puis ses enfants ne sont pas là-dedans non plus? Non plus. La plupart des enfants sont partis du Brésil. Je pense qu'il en reste deux qui sont encore dans l'adolescence. Il y a deux kids. Il y en a eu sept. La même famille, tu sais, dans la même mère. Il y a sept sortes, tu sais, mettons, de 30 à... Ils ont 30 à 14 ans, quelque chose comme ça. OK. Fait qu'il y en a qui sont encore à l'autre. Puis il habite encore là-bas? Oui, c'est encore au Brésil. Puis là, tu ne l'as jamais rencontré? Jamais, non. Puis est-ce que tu commences à être ouvert peut-être un jour à le rencontrer ou tu ne souviens rien savoir? Je ne pense pas. Ça se peut que j'ai une occasion. Si, mettons, on est en même temps à Montréal, tu sais, à un moment donné, ça se peut. Puis là, sa mère est décédée. Fait qu'elle ne vient pratiquement jamais ici. Elle revenait pour venir voir sa mère. Fait que je ne pense pas que ça arrive, tu sais. Sauf que si l'occasion se présente et qu'on est en même place en même temps, je ne dirais pas non. Sauf que je ne vais pas forcer ça. Tu ne ressent pas l'appel. Ce n'est pas quelque chose d'orgueilleux. Je ne ressent pas l'envie. Je ressentais vraiment l'envie de rencontrer des frères et sœurs. Puis c'était incroyable comme expérience. Ça, c'est comme un peu un dossier que j'ai réglé. Ça aussi, j'en ai beaucoup parlé dans des chansons avant. Ce n'était pas réglé. Ça avait besoin de sortir. Tu dis quand même que j'ai rêvé que j'étais mon père. Je me suis réveillé en érection sur ton album. Ce qui est un bon one line. Ce qui est un excellent punchline. Ça aussi, c'est théâtral. Ça fait partie un peu de la noirceur de la chanson et de l'album. Ça reste du théâtre. Je n'en veux plus. Peu importe à quoi je rêve, je me réveille tout en érection. Toutes les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada